Demande beaucoup d'exécution, demande beaucoup de lab Mais quand c'est optimisé c'est si fort C'est tellement fort Yes 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 Et donc Flo contre Mathéo Flo aussi qui dit qu'il continue de découvrir Des trucs avec Roy etc On va voir mais voilà En tout cas Flo c'est un joueur qui se dépasse Petit flop au Genesis notamment Donc ce bras qui est 1-2 C'est Mathéo qui l'a envoyé en loser Ah vraiment c'était Si dérespecté en fait Donc ce bras était si dans dessous de Mathéo Info de chat peut-être mais l'info existe Non tout make sense C'est pas choquant nous Après on nous dirait qu'entre Lizin Donc joueur de Pampyrama ça c'est un peu plus Étonnant entre guillemets Après il me semble que nos sous-bras jouent beaucoup moins au jeu C'est probable aussi Allez on va partir du coup Ça va être du Roy Peach si je ne m'abuse Tout à fait Roy Peach Un match-up bien américain Bien Bien Sam Soracola Je ne sais pas si les deux sont donc qu'on va affronter C'est arrivé après Peu je pense Par contre Colamute si il y a eu deux ou trois trucs Colamute si il y a eu On va avoir un monsieur Saturn ici Donc il ne faut pas shield Ce ne sera pas le cas De toute façon c'est pour ça Là même si tu trouves un shield break Tu as peu de chances de tuer Après Mathéo pour le coup Ça a l'air d'être un spécialiste Des gros combos Tu vois Downtill Des spécialités pitch quoi globalement C'est la jeunesse Il n'a pas encore mal aux mains Par contre il a une bonne RL de 2TDB On a eu un clin d'oeil On a eu un monsieur Saturn L'ARG elle est de tout son côté du genre de pitch Et en attendant le boulot est fait Du côté de Mathéo Il y a beaucoup d'entre elles qui sont infligées On est à 145% Déjà du côté de Flo Un ARL d'office va clairement prendre la stock Du côté de Mathéo Un neutraler Un back air Ça peut faire très 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 mal Ça monte vite Ça monte vite Côté Flo ici Downtill La tech chase dommage Il ne fallait pas roll out Il ne fallait vraiment pas roll out ici Côté Mathéo On ne se fera pas avoir Mais ça donne des infos Vous savez que c'est des roll-in Ça me fait rire Vraiment Flo à chaque fois qu'il a un indice J'imagine vraiment la bave aux lèvres Tu sais Le side de la 50 mon pote Il a la dalle Je te jure Par contre on trouve Valéry Il a deux côtés du côté de Mathéo Mais les pourcentages On se rate un tout petit peu sur la conversion Mais on a quand même 60% En se rateant Qui sont infligés sur des malentendus Pitch Ça fait trop 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 mal Et là c'est Il faut attraper toutes ces personnes Qui ont voulu nous faire croire que Ce perso ne valait rien Que ce perso était finito Ça n'a jamais été le cas Seulement qu'il n'était pas entre les mains Des bonnes personnes C'est censé être pire que ça Même de ce qui vient de se passer Très très belle attente Là par contre du côté de Mathéo Le shield commence à être Un petit peu un smart keys Mais on s'en sent Sur cette shield pressure On ne s'est pas laissé abuser Par Flo Et ses multiples Side B Jab Etc Etc On a un lead Plus que conséquent Du côté de Mathéo Franchement On est bien Et c'est de l'ordre du BO3 On a déjà battu Noxumbra Que moi je considérais Comme un upset Ce n'est pas forcément le cas Vis-à-vis du seeding Étant donné qu'effectivement Mathéo est très actif dernièrement Savoir spot up air Into up air Ça prendra la stock côté Flo Et là il faut revenir Il faut revenir Parce que c'est que du BO3 Et ça pourrait aller vite Donc attention à Flo Ne pas venir drop set game Ne pas Flo on le rappelle En tenant en titre De Lilian Zone Il avait remporté la première édition Donc avant le top 32 Se faire upset Ce n'est pas le plan Ce n'est pas maintenant Qu'il faut tomber Tout à fait Même si on est encore Au début du BO Même si on est sur un BO3 Flo c'est un mec Qui a une capacité D'adaptation Je ne sais plus parler Excellente On est en train de le voir ici On est en train de revenir Complètement sur seedingame Il est en train de lui mettre le bouillon Sur Zero to Death On va aller chercher Jabba à l'Edge Là c'est un attack Qui va être Complètement pari Seibé Ce sera sweet spot Ce sera la stock Flo de retour Plus que de retour Flo avec de l'avance Dans cette game Forward air Qui va tout de même chier Pas extrêmement bien D'I ce forward air Mais ça suffira pour Mathéo Pour prendre la stock On est complètement Even stock Even pour son Mais l'avantage technologique Côté Flo Qui est très bien revenu Dans la game Il le sait en plus Qu'il l'avantage technologique Il met une pression folle Il commence même A se faire plaisir Avec les navets de pitch Donc il est présent Il est en place Vous voulez lui faire une singerie Ici Il faut l'empêcher d'atterrir Ce sera pas chose faite Très belle spot Peu de lag sur ce côté B Quand même Je crois que c'est parce qu'elle l'a fait en l'air Quand elle fait au sol C'est autre chose Exactement Et c'est pas écrasé au sol Donc ça l'a fait très très peu C'est un petit bait Je monte aussi du côté de Flo On est mis off stage On arrive à encore Avec cette bonne direction à l'air d'âge Mais on se prend continuellement Des aérioles de pitch Attention On se saut bien heureusement On se retrouve off stage 109% Et il y a un navet Et il y a une phase d'estrap Et les phases d'estrap de pitch Et bien elles ne pardonnent pas Il y aura un back air Il y aura toujours un navet Comment sortir du bord du terrain Avec un back air Situation qui va être inversée Il faut atterrir désormais Du côté de Matteo Ce stratosmet Avec une air d'âge directionnelle Ce ne sera pas puni Côté Flo malheureusement Oh oui Incroyable C'était quoi ça ? Siverspot de verre Into forward smash Il nous a parlé De nouveaux confirmes Et bien il nous les montrera Sans plus attendre Quelles confirmes Dégueulasses Dégoutantes Merci Merci de le dire J'allais dire Quelle honte Depuis tout à l'heure On est cordial Ça suffit On en a marre Ouais Si tu ne l'avais pas dit Je l'aurais dit C'était vilain Oh c'était What ? Oh putain Le confirm de fou Qui nous a servi Il n'aura pas parlé Pour rien Il a tweeté ce matin J'ai trouvé des nouveaux trucs Sur Roy Je vous montrerai La semaine prochaine Il nous a montré Dans l'après-midi Direct Siverspot Fsmash Comment il a joué Que le sweet spot En plus là-dessus Il était à 2 km C'est ça qu'il me C'est une arrêt Je ne sais pas C'était le sweet spot Il y a moyen Que c'était le sour spot Et que ça avait tué Il y a 3 spots après Je crois La logique Voudrait que ce n'était pas Sweet spot En tout cas Ce n'est pas possible Il était trop loin Il me semble Qu'il y a un middle spot Sur le sweet spot Donc peut-être Quoi qu'il en soit Il a explosé C'était mal ici Et là je pense Que le mental Il est dans les chaussettes Moi je suis Mathéo Je mets bien 2 minutes A lancer la game d'après Parce que là Le mental doit être Dans les chaussettes Il a fait tellement Une belle game Et il sait avoir au final Ça dégoûte Ça dégoûte Non quoi qu'il en soit Flo reconnaît sa situation Il faut aussi le sortir Le confirm Très bonne réaction Sur le pair Parce qu'il n'y a pas Non plus énormément De Houston Pour lâcher ton confirm C'est vraiment Il a senti Qu'il allait le taper Il a lâché le Fsmash Instantanément Un buffeur derrière La stock est prise Et on part sur une game 2 Où il a déjà L'antarctique logique Comme on l'a dit Là Mathéo Il prend le bouillon Et il perd presque Déjà sa première stock Après il fait Jab up air C'est un peu du frog Du côté flow Ici T'as Jab fair Tout tué Il n'a même pas forcément De besoin de Jab backer Faire pas sûr Ouais Faire pas sûr Il avait 133 après Donc en soi pas sûr Mais de toute façon Il y avait Jab backer C'est le petit déjeuner Jab backer pour Roy Normalement Par contre Pourquoi il va pas le chercher Avec des contre Mathéo Sur les routes linéaires Je suis perplexe Parce que c'est une très bonne option Pour les personnages Qui ont des hitbox Sur le recovery Ouais On les voit Les pitchmains Ils abusent de ça Quand on a vu Muteis contre Light Typiquement c'était une boucherie Il mourrait constamment A 80 light Ouais c'est vrai Après le contre Le contre de pitch Il aime bien Il aime bien bouder Le tos Il aime bien Pas toujours aller Exactement du bon côté Et tout Là c'est une boucherie Cette game C'est une boucherie Flow et dedans Et je ne parle pas Pas de sa tête Ouais Est-ce qu'on se prendrait pas Le bouillon là Côté mâteau Est-ce qu'on va faire la patate On suit Je suis clairement au cas Je vais commencer à dire Les choses telles qu'elles sont Il cherche les salons Spot up air Il a un train de lad Il est en mode entraînement La mi-flow Ça y est c'est bon La première game Elle était serrée Maintenant on cherche Les confirmes Un petit peu dégueulasses Qu'est-ce qu'ils sont En train de nous faire Qu'est-ce qu'il est en train De nous faire La mi-flow On a un up air ici Aïe 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 Non ça va Ça va Une stock est prise pour l'honneur Mais là ça sent pas bon Quand même On est à un jump back air De partir On cherche peut-être Up air to back air Ça va pas fonctionner Mais Flo il le sait Que c'est quasiment terminé Il est complètement En avantage Même si Attention Attention On a montré des choses Tout à l'heure 80% On a tenté le counter ici Il nous a écouté L'ami Mathéo On a tenté le counter Ça ne passera pas Forward smash directement Dans le shield Ça ne sera pas Nécessairement puni On aura toujours Les turnips On aura un nouveau Forward air Si seulement on trouvait La stock maintenant Le rêve pourrait Potentiellement Exister Mais Flo est un joueur Qui n'a aucune pitié Ce sera la dash attaque Ce sera la fin Peut-être un missile coup Non non je ne sais pas Je ne sais pas Je ne pense pas Je ne pense pas Je ne pense pas Que le counter Ce soit Je pense qu'il a tenté le bait C'est un peu Le 90-10 Le risk reward un peu Bon Heureusement qu'il a tué Flo Parce que là Il y avait une petite Reprise de confiance Je pense qu'il a tué